Jésus n'est pas ressuscité, prions tailleur, fermons nos églises et allons dehors. Mais j'ai une pomme nouvelle pour vous. Ce qui fait l'originalité, ce qui fait la spécificité, ce qui fait que notre religion est unique au monde et qu'elle est différente de tout ce qui est venu avant et qu'elle sera différente de tout ce qui vient après, c'est que le Seigneur est vraiment ressuscité. Je voudrais vous dire une chose, c'est que la vérité de la résurrection, même notre religion, au-dessus de toutes les autres, alors les gens, depuis le commencement, vont chercher à étouffer cette vérité. À l'époque de Jésus, vous vous en souvenez, on est allé peigner les grands prêtes, on est allé peigner les gens pour leur dire, s'il vous plaît, nous vous demandons pardon, dites qu'il n'est pas ressuscité, parce que s'il est vraiment ressuscité, nous sommes en danger, notre religion est partagée, dites qu'il n'est pas ressuscité, mes frères, il est vraiment ressuscité. Et, tous ceux qui ont voulu nous mettre au même niveau, qui ont voulu qu'on dise, donc les religions sont décalés, vont commencer à véhiculer des messages un peu bizarres. par exemple, le roche du christien m'ont dit, oh vous savez, Jésus était un grand homme, c'est gentil, il était très fort, c'est bien gentil, il était puissant, c'est bien gentil, mais il n'est pas mort, il est entré dans le coma, et puis il s'est réveillé, fort à bien de nous, ça va, il n'a pas fait semblant de mourir, il n'est pas entré dans un coma, il était mort, il est descendu dans la caisse, au séjour des morts, il a ouvert les portes des enfants, et il a rejurgi dans la vie. Il a dit à Pierre et aux autres, il a dit, je n'ai pas fait semblant de mourir, il a dit, c'est bien moi, touchez moi, c'est bien moi. Une religion que j'apprécie, que je respecte, comme l'Islam, par écrit dans ses sourates, que l'Islam, que l'Islam était un homme extraordinaire, c'est gentil, que l'Islam, c'est-à-dire Jésus, était un puissant, c'est bien gentil, mais que l'Islam ne pouvait pas mourir, que Dieu l'a changé, au moment où il allait, à la croix, au jugement, que Dieu a caché l'Islam, et puis Dieu a mis quelqu'un d'autre, non, 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 je refuse, quelqu'un d'autre n'est pas mort pour toi, quelqu'un d'autre n'a pas donné sa vie pour toi, mais le prisonnier lui-même a donné sa propre vie. Je refuse, je refuse, il a dit à Pierre et aux autres, je ne vais pas quelqu'un d'autre, il est approché, approché, regardez les mains, mettez devant toi, c'est bien moi, c'est bien moi, je suis mort, mais maintenant, je suis vivant. je veux entendre, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, et vous savez pourquoi ils ne veulent pas qu'on dise cela ? Parce que les païens eux-mêmes, qu'à l'un de Jésus en croit, le centurion romain, a regardé ce Jésus, pendant que les gens le maltraitaient, le soleil s'est caché le visage, et a dit, qui suis-je, moi, soleil ? Vous n'avez pas compris, le véritable soleil, c'est lui, Jésus, et le soleil s'est caché le visage, vous ne le pas voir ? À trois heures de l'après-midi, il faisait déjà nuit, et pendant qu'on le mettait sur le calvaire, la pierre du calvaire, et sur le poids de la croix, la Bible dit que la terre s'est mise à trembler, la terre a eu peur, la terre a dit au sang, mais vous ne remarquez pas ce que vous êtes en train de faire, moi, la terre, s'il n'avait pas de nuit, je ne serais pas, car ce n'est pas sa parole, que toute chose a été créée, et les rochers se sont brisés, la terre a pleuré cela, alors le centurion romain, le païen qui regardait cela, a dit, vraiment, cet homme était le fils de Dieu, il était le fils de Dieu, alors dites-moi, si ce n'est pas Jésus qui est mort à la croix, est-ce qu'il est vraiment le fils de Dieu ? Parce que le centurion a dit, vraiment, c'est le fils de Dieu, je ne peux pas vous dire que Issa, Jésus, appelez-le comme vous voulez, il n'est pas un prophète, il ne joue pas dans la même division que tous les prophètes, il est différent de tous les prophètes, lui, il est le fils de Dieu, et il est Dieu lui-même, il est Dieu lui-même, il a dit en Jean 14, je le disais 8, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu Dieu, a vu le Père, vous avez compris, pourquoi ils veulent qu'on éteigne l'événement de la résurrection, pour dire, si Christ n'est pas ressuscité, vers une autre foi, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité, et cela pour nous est très important, oui frères et sœurs, quand le Christ, son vainqueur de la mort, c'est pour nous dire, que désormais, nous avons accès à Dieu, le billet de cette dette, qui pesait sur toi, a été définitivement prisé, et par sa résurrection, il a ouvert la porte, pour que tu retrouves ta dignité d'enfant, et Dieu, oui, cela, c'est la vérité de notre foi, maintenant vous allez le dire, mais si Jésus est ressuscité, quelles sont alors, les preuves de cette résurrection, dis la preuve, dis la preuve, dis la preuve, dis la preuve, si Jésus est vraiment ressuscité, alors ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui, ce qu'il a failli il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui, ce qu'il a failli il y a 2000 ans, il le fait encore au Jésus, je peux vous dire une chose, c'est que, s'il n'y avait pas la résurrection, ta vie n'aurait pas eu un sens, quand tu dis que, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, c'est toujours par rapport à Jésus-Christ, le temps lui-même, a trouvé un sens à sa vie, à cause de Jésus, voilà pourquoi il y a un, avant Jésus-Christ, et il y a un, après Jésus-Christ, on ne peut jamais donner un sens, à quelque chose, et le situer dans le temps, si ce n'est pas, avant Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ, et nous sommes, en 2017, mais je voudrais vous dire, que c'est 2017, à partir de l'événement, de la résurrection, c'est 2017, après Jésus-Christ, même dans le féticheur, sans le savoir, quand il consulte son calendrier, pour savoir quel jour on est, et qu'il dit, nous sommes jeudi, 24, c'est 200 points, 20, jeudi 20, avril, 2017, il ne sait pas ce qu'il a dit, il a reconnu, que Jésus est, Seigneur, parce que lui-même, il se situe, par rapport à Jésus-Christ, est-ce que vous avez vu, écrit dans le ciel, jeudi, 20 avril, 2017, mais pourquoi tu dis, que c'est jeudi, pourquoi tu dis, que c'est fin avril, pourquoi tu dis, que c'est 2017, c'est par rapport, à un seul nom, Jésus-Christ, alors pourquoi il est écrit, dans acte 4, le verset 12, dit acte 4, 12, dit 4, 12, quand tu sortiras, de cette église, aujourd'hui, tous ceux, qui te rencontrent, sur la route, quand ils te disent, bonjour, tu dis, 4, 12, et ils vont te demander, qu'est-ce que ça veut dire, et tu leur réponds, il n'y a pas sur le ciel, un autre nom, donné au sang, par lequel, nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, aucun autre nom, sauve, tous ceux qui ont dit, acte 4, 12, acte 4, 12, et ajoute, il n'y a pas un autre nom, je ne connais pas un autre nom, qui peut changer ton célibat, qui peut te libérer des délits, qui peut restaurer ton corps, qui peut ouvrir la part de ton emploi, qui peut te repositionner dans tes bénédictions, qui peut changer l'environnement de ta vie, un seul nom, un seul nom, un seul nom, un seul nom, je connais ce nom, je connais ce nom, je connais ce nom, dis-moi ce nom, dis-moi ce nom, pourquoi, Dieu dit, aujourd'hui, dans le sac des apôtres, c'est par la foi, en ce nom, que Dieu, a rendu à ce malade, son intérêt physique, la foi, dans le nom de Jésus, te redonnera, tout ce qui t'a été folé, que tu rentres par la dégoutée, tu n'auras plus la condition d'un esclave, c'est pourquoi, on n'a certes jamais, un message, qui contredit, l'unique vérité de la foi, Jésus-Christ est ressuscité, alors, la Bible dit, que ce paralytique, que Pierre et Jean, avait guéri, ne les quittait plus, quand Dieu te guérit, est-ce que toi, tu t'attaches, à lui, Pierre et Jean représente, l'église, c'est la communauté, de foi, quand tu viens, à l'église, que Dieu te guérit, est-ce que toi, tu deviens fidèle, à l'église, ou est-ce que, tu retournes encore, c'est la question, que je voudrais te poser, aujourd'hui, quand cet homme, a été guéri, on dit, qu'il ne les lâchait, plus, alors, je voudrais te dire, que ce matin, quelque chose, de merveilleux, va se passer, dans ta vie, mais quand ça va t'arriver, ce qui compte, c'est que tu t'attaches, fidèlement, à Jésus, alors, pour que tu t'attaches, fidèlement, à Jésus, tu dois savoir, les preuves, de sa résurrection, c'est-à-dire, où est-ce que, tu trouves Jésus, ressuscité, celui qui fait, les mêmes choses, qu'il a fait, il y a 2000 ans, le premier endroit, où tu trouves, Jésus, puis ressuscité, c'est l'église, dit l'église, dit l'église, depuis la résurrection, de Jésus, l'église, a reçu la mission, de continuer, ce que Jésus, a commencé, en fait, l'église, et Jésus, c'est la même chose, l'église, c'est le corps, mystique, de Jésus-Christ, avant la résurrection, l'église, n'avait pas le pouvoir, de faire ce que Jésus fait, pour que Pierre et Jean, fassent la guérison, il fallait que Jésus, leur donne une autorisation, ponctuelle, et dit, faites ceci, et ils font, mais quand Jésus, est ressuscité, l'église, n'avait plus besoin, de permission, pour le faire, Pierre dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous savons, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un droit acquis, ce que nous savons, nous le donnons, au nom de Jésus-Christ, laisse-moi les marches, et le paradis, a conduit de ça, de ce succès-jean, vous avez compris ça? La puissance de Jésus, est dans son église, dit l'église, dit l'église, dit l'église, dit l'église, dit l'église, dit une, dit une, dit une, dit sainte, dit sainte, dit sainte, dit catholique, dit catholique, dit catholique, dit apostolique, dit apostolique, dit apostolique, dit romaine, parce qu'elle est fondée sur Pierre, qui est mort, ah non, tu es bien, Et sur cette biais, je bâtirai mes nombreuses églises. C'est ce que Jésus a dit? Je bâtirai mes nombreuses églises. Non, je bâtirai plusieurs églises. Non, je bâtirai des églises et toutes les églises sont les mêmes. Dix fois, il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je bâtirai tes églises. Il a dit, je bâtirai mes nombreuses églises. Je vais entendre. Mon église. Je vais entendre. Mon église. Je vais entendre. Mon église. Voilà. Une. Une. Sainte. Sainte. Catholique. Catholique. Apostolique. Apostolique. Romaine. Romaine. Gloire à Dieu. Amen. On va attendre. Très bien. L'église, c'est le Christ. L'église est qui? C'est l'église. L'église est qui? C'est l'église. Si l'église est le corps du Christ, dans un corps, il y a l'âme d'une personne. C'est pas ça? C'est ça. Donc, si tu cherches Jésus, viens dans l'église. Si tu touches mon voisin, il faut devenir le prédicateur. Dis, ma soeur, ou bien mon frère, c'est pas dépendant de qui est à côté. Tu cherches Jésus? Tu cherches Jésus. Tu cherches le ressuscité? Tu cherches Jésus. Viens dans l'église. Viens. Et tu trouveras Jésus. Et tu trouveras sa parole. Et tu trouveras son corps. Dans l'Eucharistie. Et tu trouveras son char. Dans la coupe de bénédiction. Et tu trouveras son esprit. Et tu trouveras aussi sa maman. Et tu trouveras tout Jésus-Christ lui-même. Faises et joie. Dis la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La peur que Jésus l'a ressuscité, c'est toi-même. Dis à ton frère, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Paul dit, nous qui avons été baptisés dans le Christ de Jésus, nous n'avons pas revêtu wass hollandais. Nous n'avons pas revêtu, comment on appelle ça? Yves Saint Laurent. Mais la plus véritable du chrétien, a un nom. C'est Jésus-Christ. Nous avons revêtu Jésus-Christ. Voilà pourquoi on appelle chrétien. Ça veut dire un autre Jésus-Christ. Quand les gens ont tué Jésus et qu'il a ressuscité le troisième jour et que les apôtres ont été envoyés en mission en ce moment, les païens ne comprenaient plus rien. Ils disent, on a tué un seul Jésus. Mais voici, ils sont devenus beaucoup de Jésus-Christ. Et ils ont commencé à dire, on va les appeler d'autres Jésus-Christ. C'est ça qu'on dit chrétien. Ça veut dire un autre Jésus-Christ. Quand tu tues un Jésus, tu fabriques beaucoup de Jésus-Christ. Vous avez compris ça? Donc Jésus-Christ, maintenant, il vit où? Il vit en toi. Il vit où? Il vit en toi. Il vit où? Il vit en toi. Jésus-Christ est en toi. Tu dois devenir, en parlant d'ici aujourd'hui, la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Que ceux qui te voient disent, ce n'est plus Marguerite que je vois, ce n'est plus Bernadette que je vois, ce n'est plus Adjoie que je vois, mais c'est Jésus-Christ que je vois en toi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. mais c'est le Christ qui vit. Donne ta bouche à Jésus-Christ et Dieu parlera à travers toi. Donne tes mains à Jésus-Christ et Dieu agira à travers toi. Donne ton cœur à Jésus-Christ et Dieu aimera à travers toi. Donne tes pieds à Jésus-Christ et Dieu conduira ta propre vie. Jésus-Christ veut vivre à travers toi et il veut que la puissance de sa résurrection se manifeste à travers toi. Tout à l'heure, à travers la prière des frères, la puissance de la résurrection s'est manifestée. Dans cette Eucharistie, elle va se manifester encore avec plus de force et d'éclats. Alors, si tu es malade, Paul a dit, et Pierre a dit, c'est par la foi, c'est-à-dire la confiance totale dans le nom de Jésus que le paralysé a retrouvé son intégrité physique. Si toi aussi tu crois, ce qui s'est passé pour cet homme se passera pour toi. Et toute ton intégrité spirituelle, morale, physique, matérielle, c'est-à-dire tout ce qu'on t'a appris pour te diminuer, le bon Dieu te le refaudra pleinement alors aie confiance Alléluia, Amen. Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Que Dieu vous bénisse, Amen.